Attention, cette cascade est réalisée par des professionnels. Ces écaillés vont réussir l'impensable, ouvrir quatre douzaines d'huîtres en un temps record. 4 minutes et 20 secondes pour le meilleur, sans transpirer et surtout, sans verser une goutte de sang. C'est très complexe parce que la folie est de vitesse et qualité d'ouverture. Donc il y a de l'ouverture. Bon on va dire 80% par terre. Premier à terminer, ce candidat empoche une bonification. Mais chaque huître abîmée lui retirera des points, la rapidité d'accord, mais la qualité d'abord. C'est arraché, on voit ça fait chewing-gum. Il y a la vitesse et il y a aussi le fait, ça s'appelle des touches, est-ce qu'elles sont abîmées ? Est-ce qu'il y a des coquilles à l'intérieur ? Ils partent avec un nombre de points à la base et ça va descendre s'il y a coquilles ou touches. Les amateurs ne perdent pas une miette du concours. Tous ont connu la peur, couteau en main, seul face à la bourriche. Alors secrètement, chacun espère glaner le petit truc qui lui permettra de sortir vainqueur de son prochain combat face aux mollusques. Pour Noël, ça serait pratique de les avoir à la maison. Ah oui, ça c'est sûr. Comme j'ai oublié maille. Je ne cherche pas un muscle, je cherche la fente. Non mais je les ouvre vite. Pourquoi vous n'êtes pas inscrits au concours ? Et je ne savais pas qu'il y avait le concours. Plus que les amateurs, le championnat de France des écaillés a avant tout pour but de tirer vers le haut la profession, au bénéfice de toute la filière. Si un écaillé vend mieux son produit, le distributeur en vend plus, le transporteur en trans plus, les pêcheurs ou les congéliculteurs peuvent en produire plus. Vous voyez, c'est vraiment un cercle vertueux. Les deux meilleurs écaillés du jour défendront les couleurs de la région méditerranée lors des finales nationales à Paris, au prochain salon de l'agriculture.